bonjour bonsoir à toutes et à tous tout dépend à quelle heure vous m'écoutez quoi qu'il en soit il est l'heure de se réveiller j'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver le meilleur moyen de partager avec vous mais mes connaissances afin de vous apporter modestement une autre lecture du monde dans lequel nous vivons toutes et tous à des degrés différents même si l'on dit pas sous les mêmes lois en fonction de notre pays que l'on soit pauvre ou modeste voire fortuné que l'on soit noir blanc arabe asiatique l'universalisation des des règles morales à un impact sur chacun de nous on peut pas le nier même si vous ne vous informez pas même si vous n'êtes pas familier avec tout ce qui concerne la politique la géopolitique le marketing vous sentez quand même au fond de vous quelque chose de plus contrasté qui est en train de se passer dans notre monde un changement de nos mœurs comme une transition vers une nouvelle ère là où certains voient du progrès d'autres y voit une une régression on vit dans une société où où l'on se permet de plus en plus de choses qu'elles soient professionnelles ou sexuelles pour ne citer que les deux grands piliers de notre civilisation actuelle l'accès à une source infinie d'informations les limites sont en train de s'estomper clairement et tout ça est censé nous apporter un sentiment de liberté de progrès les jeunes sont censés être de plus en plus épanouis en tout cas c'est ce qu'on nous vend mais la surabondance d'informations fait que tout ça nous perd et pourtant la solitude se fait de plus en plus présente on est de plus en plus déconnecté du sacré mais dans le même temps nous avons un effondrement de la culture et des valeurs et ça c'est un paradoxe c'est un autre paradoxe car comment peut-on avoir à la fois un développement de la science et un effondrement de tout ce qui donne un sens à la vie des gens parce que pour vous la destruction de la culture entraîne donc la destruction de la vie oui de la vie au sens où je l'entends c'est non pas du tout de la vie biologique mais de la vie telle que nous la vivons tel que chacun entend par sa propre vie la vie artistique la vie religieuse la vie et puis d'abord la vie tout court c'est à dire ce que nous sommes cette vie dont chacun dit qu'elle est triste ou qu'elle est gai ou qu'elle n'est pas si mauvaise qu'on le dit etc ou qu'elle est brève alors c'est cette ville là qui est gravement en question pourquoi parce qu'elle est liée à la culture parce que la culture sous ses formes fondamentales et traditionnelles n'est rien d'autre que le développement de cette vie parce que cette vie est un mouvement qui elle aspire à s'accroître et à se développer prenons par exemple cette vie qu'est ce que c'est c'est d'abord la sensibilité et qu'est ce que c'est que l'art qui est une des valeurs fondamentales dont vous parlez beaucoup et à juste titre ça n'est rien d'autre que le développement de la sensibilité par exemple chaque oeil veut voir davantage et l'art est l'ensemble des dispositions concrètes par lesquelles on permet à l'oeil de voir davantage c'est à dire de percevoir des rapports qui n'a jamais perçu des formes nouvelles des couleurs et c'est or ce mouvement qui est essentiel à la vie et qui existe également sur le plan de toutes les spirituées spiritualité sur le plan de l'éthique ce mouvement est arrêté ou peut-être en pleine régression en réalité le sacré n'a pas disparu il a juste changé il a changé de visage et célébrités de la pop culture ont récupéré ce terme de sacré en devenant de nouvelles idoles avec chacune sa doctrine mais elle converge tout de même vers des valeurs communes la paix mais aussi la célébrité le pouvoir et bien entendu la luxure et je pense que c'est cet éloignement de nos propres valeurs en tant qu'être humain qui génère cette solitude on s'approprie celle de nos idoles sans même comprendre qu'il existe une couche subliminale qui les accompagne et c'est cette couche subliminale dont je vais traiter dans une série d'analyses de clips pub bandes annonces et films cette couche elle est subliminale et elle s'appelle la symbolique et malgré son aspect invisible elle continue d'être utilisé de façon stratégique pour s'immiscer dans vos choix de vie si vous n'identifiez pas les symboles votre cerveau s'en charge et processe l'information pour faire naître en vous des besoins des désirs et même des valeurs le produit d'un libre choix il va choisir ceux qui regardent etc mais on sait très bien à moins de mentir que les choses se passent absolument pas comme ça les choses se passent de façon de façon tout à fait différente la personne fatiguée arrive met le bouton et regarde et par conséquent à ce moment là son contenu mental est fabriqué non plus par lui mais par un appareil qui fonctionne qu'on le veuille ou non apprendre à les identifier à les voir c'est récupérer une partie de votre cerveau et sortir d'un état hypnotique voulu par les diffuseurs et nous commencerons par le début dès le prochain épisode de cette série sur la symbolique afin de vous faire découvrir que le contrôle mental est beaucoup plus présent dans votre vie que vous l'imaginez et si vous pensez qu'il est le fruit du hasard c'est qu'il est l'heure de se réveiller merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout ces rendez vous représente énormément de temps de travail alors si vous aimez ce que je partage avec vous n'hésitez pas à m'offrir un pouce bleu sous cette vidéo ça permet à mes vidéos d'être plus exposés et tout simplement ça montre aussi votre soutien croissant et je vous en remercie n'hésitez pas également à vous abonner la section commentaires est à vous chacune de vos voix sont les bienvenus même les sceptiques tant qu'on discute avec respect prenez soin de vous